Bienvenue à tous. Hier, les chrétiens catholiques, vous le savez, ont célébré la Pentecote, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Chants, danses, prières et louanges ont marqué l'événement. C'est d'ailleurs la célébration de la Pentecote hier qui justifie ce lundi férié. Les résultats du CPE, c'est ce matin à 10h, selon le ministère de l'Éducation nationale. Le taux de réussite est estimé à plus de 80%. Donc, les élèves de CM2 qui ont composé le mardi 27 mai dernier sont invités à consulter leurs résultats. Et ces assises de la Commission nationale de la carte scolaire, assises organisées par le ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques, objectifs présenter et valider les besoins prévisionnels pour les années 2015-2016 et 2016-2017 en vue de la réorganisation du réseau scolaire. Ami Sissoko et Laetitia Manglet, reportage. Depuis plus d'une décennie, la forte demande de l'éducation et les disparités régionales en matière d'infrastructures scolaires ne favorise pas une programmation optimale en ce qui concerne l'adéquation enseignant-élève-infrastructure. Et pour y remédier, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, à travers la Direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques, a organisé les assises de la Commission nationale de la carte scolaire. Le gouvernement a instauré la carte scolaire pour dire aux populations, dans tel endroit, il y a beaucoup plus d'élèves, donc il faut construire des écoles. Dans tel autre endroit, il y a suffisamment d'écoles déjà, il faut penser aux autres régions. Avant, on faisait la carte scolaire de façon manuelle. Nous avons acquis un nouvel logiciel qui va nous permettre d'automatiser cette carte scolaire de norme avant. Ces assises ont réuni les transits Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, le corps préfectoral, les conseillers régionaux et gouverneurs de district. Les assises de la carte scolaire ont permis d'examiner et valider, notamment, les propositions de création, d'ouverture et direction de collèges en lycée. L'éducation est un service public national dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État. Voilà, chacun de vous doit être un facilitateur pour une planification réussie des infrastructures en vue d'une éducation inclusive et équitable. Pour une meilleure planification de l'éducation en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique prévoit la construction de 36 000 salles de classe et la réhabilitation de 30 000 autres. Il y a eu une conférence sur la compétitivité des entreprises ivoiriennes, conférence animée par les étudiants de l'Institut national polytechnique Oufo Boigny pour réfléchir aux voies et moyens en vue de rendre une entreprise performante pour faire face à la concurrence. Et puis cette rencontre internationale sur les télécommunications à Dakar au Sénégal, plateforme initiée par le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, au menu l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication dans les sociétés et économies africaines. Nous reviendrons sur ce reportage de notre envoi spécial Didier Ndoli à Dakar dans notre édition de 13h. Et hors de nos frontières en Libye, l'élection du premier ministre Mitig jugée anticonstitutionnelle. La Cour suprême ouvre ainsi la voie à un règlement de la crise en Libye où deux gouvernements se disputent la légitimité du pouvoir. Et pour terminer, l'Italie fait face à un nouvel afflux de migrants sur ses côtes en ce moment, favorisé par le beau temps qui règne sur l'Europe. Près de 25 bateaux de fortune en provenance de Libye ont navigué au large du pays ces derniers jours. Une opération en cours des marines italiennes, maltaises et américaines a déjà permis de secourir 2000 personnes et le nombre de rescapés devrait encore grimper au courant de la semaine. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...